La seule vraie amélioration qu'on devrait avoir c'est quand le ballon a franchi la ligne. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, ça peut être très utile. Dès l'instant où le ballon a franchi la ligne, le but est valable et on doit pouvoir le comptabiliser. C'est déjà difficile des fois de mettre le ballon au fond donc quand le but est vraiment valable, savoir si le ballon a franchi la ligne, je pense qu'il faudrait vraiment trouver une solution pour ça. Après c'est vrai que les hors-jeu on le voit, ça se joue vraiment à quelques centimètres des fois. Là on va dire qu'il faut laisser à l'arbitre le droit à l'erreur. Je pense qu'il ne faut pas dénaturer le jeu. C'est vrai qu'on prend souvent l'exemple du rugby mais moi je pense que les vrais passionnés de rugby regrettent un peu le temps que l'arbitre met avant de valider un essai ou le temps que mettent les joueurs à transformer un essai ou à mettre une pénalité. Donc il ne faut pas dénaturer le jeu, il faut garder quand même un certain rythme et c'est vrai que d'avoir des pauses pour un challenge comme au tennis ou quoi, c'est vrai que dans le foot je ne pense pas que ce soit une bonne idée.